... Cette journée a été un moment d'apothéose dans un travail que nous avions engagé il y a maintenant plusieurs mois avec des ateliers pour, avec les citoyens, réfléchir à notre ville, son avenir, la ville, les quartiers et, en même temps, fédérer toutes les initiatives qui se sont tenues, que ce soit sur le sport, la jeunesse, avec le Conseil des Sages et faire un petit peu converger tout ça dans un moment où on met tout en partage avec tout le monde, avec tous les partenaires pour que la ville, leur ville, continue à leur appartenir, qu'ils puissent décider de son avenir, le construire, être des acteurs à part entière. Ça fait 25 ans que j'habite ici, j'ai eu mes filles qui ont grandi ici, qui ont fait toute leur scolarité ici sur la Courneuve et je me rends compte qu'il y a quand même des coupures pour les jeunes qui ne peuvent pas rester sur la ville et mon rêve, ce serait que ce territoire puisse effectivement faire profiter tout le monde de ce ski-là qu'on ait ensemble la possibilité de construire quelque chose où tout le monde puisse avancer ensemble. Ça fait longtemps que je suis citoyenne courneuvienne, j'habite la Courneuve, je porte haut et haut et très fort les couleurs de la Courneuve. Je constate que la Courneuve change, elle évolue, les parents s'investissent de plus en plus dans la réussite de leurs enfants mais le problème c'est que les clichés et l'image de la mauvaise banlieue nous collent à la peau et on est montrés du doigt. Donc mon idée c'est de faire une caravane et promouvoir avec les autres villes, aller ailleurs, montrer à d'autres villes qu'on est des gens comme les autres. Cette journée on a décidé non pas d'inviter les gens à venir discuter, mais on a co-organisé, co-construit cette journée et la meilleure des choses c'est que ça marche, les gens étaient présents au rendez-vous, il y avait plein de réflexions, plein d'idées nouvelles ça veut dire que les gens sont prêts à s'investir à partir du moment où on leur donne les cartes pour jouer sur un pied d'égalité avec la représentation citoyenne, avec les élus et c'est tout le fil conducteur de l'action de cette municipalité. Le but du conseil local de jeunesse c'est de permettre aux jeunes de se faire entendre, de donner leur voix, d'avoir un impact dans la ville, de pouvoir agir. Nous avons eu un gros projet qui était le Forum Jeunes qui a permis à la municipalité de prendre des engagements. Ces engagements ont été écrits et rédigés par des jeunes de la Courneuve. 400 jeunes se sont impliqués sur l'écriture des engagements et sur la mise en place du Forum. Le point d'ordre de cette journée c'est que nous mettons aujourd'hui en inaugurant ce bâtiment un lieu à leur disposition, la maison de la citoyenneté, pour faire en sorte que précisément toutes ces énergies, toutes ces idées, qu'elles soient associatives mais qu'elles soient aussi individuelles puissent se rencontrer et s'approprier ce lieu pour en faire un lieu d'échange, de réflexion, de rencontre, de débat, de confrontations, d'initiatives aussi, de projets, d'expositions, de manière à ce que cette maison accueille en concentré l'ensemble des énergies et de la richesse de notre ville.